C'est d'abord un engagement académique. J'ai sollicité l'élection de personnes hors normes, membres de l'Académie de l'incensement et de la politique. Ils m'ont fait l'honneur immense de m'élire, de me choisir comme l'un d'entre eux. Et donc ça implique des obligations. Il n'y a aucun système dans le monde où il n'y a que des droits sans devoir. Donc là j'ai le devoir de répondre à cette invitation qui consiste à mettre en écho les académiciens, des jeunes et la Sorbonne. Et donc c'est un projet que le recteur de Paris a monté avec notre secrétaire perpétuel. Je trouvais évident de répondre à cette invitation parce que ça répond aussi à mes propres logiques d'échanger, de transmettre. C'est Elie Wiesel qui disait vive une expérience et ne pas la transmettre c'est la trahir. J'espère ne pas avoir trahi l'expérience de mes engagements. Il est évident que quand vous présentez des logiques d'engagement avec des exemples comme je l'ai fait de tant et tant de personnes. Et encore j'avais prévu de parler du colonel Picard dans l'affaire Dreyfus. J'avais prévu plein de choses et puis pris par le mouvement je ne l'ai pas fait. Il est évident que quand on parle à des jeunes d'engagement c'est pour leur dire vous aussi vous allez trouver vos propres engagements. Pas ceux que moi je vous décris mais les vôtres. En fait c'est une façon de les encourager à chercher en eux. C'est répondre à un appel, à un élan. Je crois beaucoup à cette notion d'appel. Quelque chose qui à un moment vous dit c'est ça. De la même façon que quand vous rencontrez une personne vous vous dites c'est lui, c'est elle. C'est une sorte d'appel qui nous dépasse mais qui nous met complètement en mouvement. Il y a un institut de l'engagement. Il est parrainé par Martin Hirsch qu'en est le président, lui-même et d'ailleurs directeur général des instances publiques hôpitaux de Paris qui a aussi sa forme d'engagement personnel. Mais il y a un institut de l'engagement en fait pour offrir à des jeunes ou des moins jeunes la possibilité de répondre à un appel c'est-à-dire de canaliser cet appel pour lui donner une concrétisation réelle. C'est souvent le risque avec les engagements. On voudrait bien mais on ne peut point comme aurait chanté la grande philosophe Annie Cordy récemment décédée. Et donc je me dis les instituts d'engagement sont des instituts dans lesquels on donne la possibilité de pouvoir faire. Et oui, l'école à sa façon doit être un lieu où on suscite la possibilité d'engagement chez les élèves et moi je crois beaucoup alors c'est peut-être un tropisme personnel à l'engagement par la littérature. Vous découvrez une oeuvre et vous êtes brusquement aramis. Moi j'étais dans le Trois-Mousquetaires j'étais aramis c'est pas étonnant parce que maintenant je suis rabbin c'était le curé, l'ancien curé vous êtes avec Michel Strogroff vous font des steppes sibériennes vous êtes avec tous les héros de notre jeunesse moi j'étais Bob Moran je rêvais de mesurer 1m82 parce que Bob Moran mesurait 1m82 il s'engageait pour les faibles pour les causes les plus incroyables et je ne rêvais pas d'avoir cette taille pour être grand pour être comme lui. Donc on s'engage toujours souvent par mimétisme et moi je crois que c'est important que l'école présente des figures de l'engagement voilà pourquoi j'ai parlé de Germaine Tillon Geneviève Antonos de Gaulle et j'aurais aimé leur parler du colonel Picard mais je ne l'ai pas fait voilà ou même de Dreyfus lui-même j'aurais dû ça peut être les deux ça peut être à la fois formidable parce qu'ils vont sur internet chercher qui est ça cette personne qu'est-ce qu'il ou elle a fait formidable et puis brusquement quand j'ai dit Denis Mukegoé j'ai vu certains chercher sur leur portable immédiatement parce que c'est comme ça maintenant que les jeunes fonctionnent et c'est comme ça que je fonctionne comme tout le monde on a quelque chose qu'on ne sait pas on cherche et en même temps ça dilue le sentiment d'engagement personnel d'autres le font d'autres sauront le faire mieux que moi puisque regarde c'est immense internet c'est une toile immense et d'ailleurs c'est le principe qu'un autre pourra faire ce que je ne fais pas mais je ne veux pas manquer aux autres en fait c'est l'idée qu'internet peut donner des possibilités de lien et on l'a vu avec le Covid où on ne pouvait plus voir les personnes et moi je me suis battu pour qu'on conserve du lien social par Zoom par les appels téléphoniques par Fast Time tout ce que vous voulez pour garder un lien avec les personnes donc internet était une aide formidable et en même temps c'est très déculpabilisant c'est bon je l'ai appelé ou je l'ai vu par Fast Time j'ai pas besoin d'aller le voir rien ne remplacera le fait d'aller voir quelqu'un en réel on a des personnes il faut savoir aujourd'hui qui ne parlent pas vous entendez qui ne parlent pas 5 fois par semaine à des gens c'est à dire même quand ils vont acheter le pain ils ne parlent pas il y a des personnes qui ne sortent pas de chez elles et ça c'était avant le Covid je ne vous dis pas ce que c'était pendant le Covid donc l'importance d'utiliser internet comme un plus mais pas de se fier exclusivement à internet et pour abdiquer de notre responsabilité de liens humains on doit mesurer aussi la capacité à se donner les moyens d'atteindre les rêves qu'on a on a toujours des rêves quand on est jeune quand on est moins jeune on a toujours des rêves et en fait je crois qu'on mesure l'âge à la capacité qu'on a à mettre les moyens pour atteindre ses rêves alors après on ne peut pas les atteindre c'est autre chose mais au moins on se donne les moyens et si des gens rêvent je ne sais pas moi d'être ingénieurs et qui refusent d'étudier les maths et qui rêvent d'être médecin mais qui disent moi je ne veux pas faire d'efforts ça ne marchera pas avocat ça ne marchera pas ou même ébéniste d'art dans le bois et vous dites je n'ai pas envie de me taper deux heures avec un rabot et un bout de bois comme quelqu'un qui m'est proche m'a dit un jour je ne veux pas passer ma vie avec un bout de bois et un rabot et bien ça ne marchera pas toutes les questions d'efforts et donc se donner les moyens d'atteindre ses rêves et de donner du sens à ses engagements c'est-à-dire qu'on mesure je comprends bien le jury doit mesurer la capacité du jeune devant eux à se donner les moyens d'être cohérent avec ce qu'il dit ça peut se comprendre je comprends c'est-à-dire qu'il dit